Salut à tous et bienvenue sur cette formation. Aujourd'hui nous allons faire des confettis sur éléments 3d. Je vais créer une nouvelle composition. Ensuite je vais devoir créer un nouveau calque. Ensuite je vais appliquer l'élément 3d. Nous allons pas perdre de temps. On va aller rapidement. Allez sur c'est top. Sur c'est top, je vais également créer un nouveau plan. Sur ce plan, je vais également réduire son échelle. Je vais devoir le dupliquer. En maintenant la touche alternative de mon clavier, je glisse, je duplice, puis ça duplique. Je vais réduire l'échelle. Je vais devoir dupliquer une fois je vais encore dupliquer. Maintenant toujours la touche alternative et glisser. Je vais augmenter l'échelle, réduire légèrement. Ok. Maintenant je vais devoir appliquer les différents types de couleurs. Ensuite je vais devoir changer ce type de couleurs. Je vais aussi changer ce type de couleurs. Je reviens dans After Effects. Je vais devoir aller dans le groupe 1. Aller dans Particle dupliquer tout. Je vais mettre la 50. Ensuite je vais mettre la C. Ensuite je vais sur Ship Skill. Je vais augmenter la taille du Ship Skill. Ensuite je vais revenir ici sur Particle Look. Multiple Objects. Je vais activer. Je vais aller ici sur Skater Multiple. Ok. je vais libérer les autres. Ce type de couleurs, je vais ici sur le bureau 3, je vais vous faire jusqu'à 24. Maintenant nous passons maintenant à l'animation. Je vais devoir animer mon objet. Je vais faire monter comme je suis. Je vais encore augmenter le nombre. Voilà. monter comme suit, activer la position, appuyer sur le clavier et la touche U pour afficher la clé, avancer quelques secondes et le déplacer vers le bas. Je vais déplacer cette clé et je vais faire un bouquet ici. Appuyer, supplé pour voir. C'est un peu rapide, je vais devoir déplacer encore ça. Vous avez remarqué vous même que les confettis sont en train de tomber, mais il va falloir qu'on puisse donner des rotations pour donner encore plus de réalisme concernant sur les confettis. En thème réel, vous voyez n'est-ce pas, si vous jetez un bouquet de fleurs, ce bouquet également va tourner, il va faire des tours, il va faire des tours sur son sens de rotation, position, rotation, et ainsi de suite. Et en plus de ça, il va être accompagné par une force qui est comme le vent. Le vent également va lui donner une orientation avec la chute. Cette pensée que nous allons apporter sur cette animation, afin que notre animation soit plus réaliste, comme des vrais confettis. Ok, je vais revenir ici dans la rotation, rotation, ok. Je vais activer tous ces clés. Appuie sur U pour afficher. Je reviens vers la fond. Je me plie. Vous voyez, c'est un peu rapide. Je vais augmenter la durée. Vous voyez, je vais le voir augmenter encore plus de rotation. Voilà. Je reviens maintenant dans le Discplate. Je vais donner un peu de paramètres sur le Discplate. Discplate sur Z. Discplate sur Y. Ensuite, je vais... ...voilà. ... 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